« Obtenez la vie que vous voulez » Richard Bandler Une méthode infaillible pour une transformation rapide et durable. Inventaire Afin de vous aider à apporter des changements à votre vie, je veux vous faire prendre conscience de quelques outils mentaux dont vous disposez déjà. Lorsque vous aurez compris comment fonctionne votre cerveau, vous saurez pourquoi vous serez en mesure d'apporter à votre vie des changements profonds et permanents. Pour commencer, examinons le rôle et la puissance de l'inconscient. Le pouvoir de l'inconscient, l'autoroute du changement. Considérez votre esprit comme composé de deux parties, le conscient et l'inconscient. Le conscient est la partie de votre esprit qui analyse, critique et pense logiquement toute la journée. L'inconscient, c'est celle qui commande les fonctions de votre corps, comme le rythme cardiaque ou la respiration. C'est là également que sont stockés tous vos souvenirs et où réside votre sagesse, votre créativité et votre capacité à résoudre des problèmes. Lorsque vous dormez, votre conscient se repose, mais votre inconscient rêve et continue de vous aider à traiter les événements de la journée. C'est aussi dans l'inconscient qu'agissent la plupart des habitudes mentales. C'est peut-être une habileté à déprimer, à hésiter, à angoisser, ou encore à se sentir effrayé ou désespéré. Mais ce peut être aussi une habileté à se sentir vraiment bien, à se motiver, à se relaxer, ou encore à gagner en assurance et à se remplir d'espoir. L'état de trance permet d'entrer directement en contact avec la partie inconsciente de l'esprit du sujet. On peut ainsi l'aider à acquérir de nouvelles habitudes inconsciemment. Nous nous trouvons toujours dans une trance ou dans une autre. Une trance, c'est simplement un état dans lequel nous sommes absorbés par nos pensées. J'éprouve parfois de la difficulté à faire sortir les gens des trances dans lesquels ils sont plongés. Ces états de conscience modifiés dans lesquels ils prennent des décisions stupides et nourrissent des pensées stupides. Mais la trance est un phénomène quotidien. Titres Les caractéristiques de vos pensées sous modalité Nous possédons cinq sens qui nous servent à absorber l'information venant du monde extérieur. Ensuite, nous nous représentons le monde en recourant à cinq sens intériorisés. Lorsque nous pensons, nous pouvons le faire en images ou en films. Chaque fois que vous demandez votre chemin à quelqu'un, ou que quelqu'un vous demande quelle direction prendre, vous faites appel à votre capacité à vous représenter mentalement l'itinéraire menant à l'endroit voulu. Quand nous pensons à quelque chose, l'image de cette chose se trouve en un endroit particulier. Elle est d'un format particulier, et elle se trouve à une distance particulière de nous. Quand nous regardons des images mentales, celles-ci ne sont pas identiques à celles du monde extérieur. Cependant, nous les voyons quelque part devant nous, et elles ont un format défini. Soit que vous vous voyez dans l'image, ce qui est signe de dissociation, soit que vous ne vous y voyez pas, parce que vous regardez avec vos yeux, ce qui est signe d'association. Lorsque vous écoutez une voix mentale, c'est soit la vôtre, soit celle de quelqu'un d'autre. Elle provient de votre droite ou de votre gauche. Elle sort de vous, ou elle entre en vous. Dans le domaine de la psychologie, on parle depuis longtemps de ses effets ou sensations. Ce qui m'a toujours étonné, c'est le nombre de fois qu'un patient se faisait demander ce qu'il éprouvait à propos de telle ou telle situation. Il répondait par exemple « je me sens frustré ». Lui, lui posait de nouveau la question, au lieu de chercher à comprendre ce que signifiait sa réponse. Il ne se rendait pas compte que la réponse révélait en fait une action du patient, et non pas une situation qu'il subissait. Lorsqu'une personne dit qu'elle est frustrée, il s'agit en réalité d'une action. Lorsqu'elle dit « j'ai des doutes » plutôt que « je doute », elle transforme un verbe en « non », l'action de douter en une situation. En réalité, elle ne tient pas dans sa main un petit sac de doute. Il s'agit bel et bien d'une action. C'est lorsqu'on retransforme une situation en action qu'on peut en apprendre le plus sur ce qui est. La question qu'il faut poser au patient, qui dit se sentir frustré, c'est « où ? » « Où commence cette sensation dans votre corps ? » « Et vers où se dirige-t-elle ? » Les sensations ne sont jamais immobiles, elles se déplacent toujours dans une certaine direction. Je demande parfois dans quelle direction la sensation se déplace, et le patient me répond « elle ne bouge pas ». Ce n'est qu'en lui demandant de faire tourner sa main d'avant en arrière, ou vice-versa, ou bien latéralement, qu'on peut déterminer dans quel sens la sensation se déplace dans le corps. C'est la seule dimension accessible. Il aura l'impression que la sensation se déplace, fût-ce à peine. Du fait qu'elle est en mouvement, vous pouvez l'accélérer ou la ralentir, vers l'avant ou vers l'arrière. Nos sensations n'échappent pas à notre volonté. En fait, c'est précisément de nos sensations que nous devrions nous rendre maîtres, puisque nous pouvons ainsi les transformer. Diriger son propre cerveau Modifier la neurochimie Nous sommes souvent entravés par les chaînes de nos pensées, et nous permettons à nos pensées de nous causer des problèmes. Cependant, puisque la majorité de nos problèmes sont créés par notre imagination, et par conséquent imaginaire, tout ce dont nous avons besoin, c'est de solutions imaginaires. Je vous propose donc quelques moyens efficaces de maîtriser votre pensée en vue d'opérer un changement. Comment bien se sentir Premièrement, songez à un moment où vous vous êtes senti merveilleusement bien. Deuxièmement, fermez les yeux. Imaginez ce moment en détail. Voyez l'image clairement, entendez bien les sons, et rappelez-vous les sensations telles que vous les éprouviez. Troisièmement, imaginez que vous plongez dans ce moment, et que vous le revivez comme si c'était maintenant. Voyez ce que vous verriez, écoutez ce que vous entendriez, et sentez ce que vous ressentiriez. Rendez les couleurs plus vives et plus belles, si cela vous est utile. Observez comment vous respiriez à ce moment-là, et respirez à présent de la même manière. Quatrièmement, prêtez attention à la merveilleuse sensation éprouvée dans votre corps. Déterminez l'endroit où elle naît, l'endroit où elle va, et le sens de sa rotation. Imaginez que vous commandez à cette sensation, que vous la faites tourbillonner toujours plus vite, et plus fort dans votre corps, et que vous l'éprouvez plus intensément. Cinquièmement, pensez à un moment futur, où vous auriez besoin d'éprouver une telle sensation. Faites tourbillonner cette sensation dans votre corps entier, en pensant à l'avenir et à vos activités des prochaines semaines. Ne vous étonnez pas trop, si vous vous rendez compte que vous vous sentez particulièrement bien, sans raison apparente. De la même manière, si vous vous trouvez dans un état négatif, ou dénué de ressources, vous pouvez en changer, rien qu'en modifiant les caractéristiques de la sensation. Comment modifier une sensation désagréable ? Premièrement, pensez à quelqu'un qui vous agace, vous intimide, ou vous irrite. Représentez-vous cette personne en train de vous regarder comme elle vous regarde quand elle vous agace. Entendez-la dire ce qu'elle a l'habitude de dire et éprouvez la sensation désagréable qu'elle fait naître en vous. Deuxièmement, projetez ensuite cette image en noir et blanc. Éloignez-la le plus possible de vous. Réduisez-en les dimensions jusqu'au huitième de ce qu'elles sont au départ. Piquez un nez de clown sur le visage de cette personne. Troisièmement, entendez-la dire ce qu'elle a l'habitude de dire, mais avec la voix de la souris Mickey, de Donald, le canard, ou du chat sylvestre. Quatrièmement, observez comment cette personne ne suscite plus la même sensation en vous. Pensez à autre chose pendant quelques instants, puis de nouveau à la personne en question. Vous verrez que le changement de sensation subsistera. Se créer de nouvelles croyances, la structure de la certitude. L'une des dimensions les plus importantes des êtres humains, c'est la faculté de créer des croyances. Ce sont les croyances qui engluent la plupart des êtres dans leurs problèmes. A moins de vous croire capable de vous remettre du passé, de traverser le présent ou d'obtenir ce que vous voulez, il est peu probable que vous y parveniez. Vos croyances reflètent le degré de certitude que vous attribuez à certaines de vos pensées. Dès le jeune âge, la plupart des gens écoutent leurs parents, leurs enseignants et d'autres symboles d'autorité et apprennent beaucoup des limites qu'ils sont censés avoir. Si on vous a dit que vous n'étiez pas assez intelligent ou habile pour telle discipline ou tel sport, il y a fort à parier que vous y avez cru. Afin d'opérer un changement, quel qu'il soit, chez un individu, il faut aider celui-ci à transformer ses croyances et en créer de nouvelles qui perpétueront ce changement. Et pour changer nos croyances, il nous faut d'abord apprendre à en découvrir les caractéristiques. Les croyances constituent un guide pour notre comportement. Elles nous permettent de planifier nos activités. Par exemple, elles nous permettent d'acheter un livre et de savoir que nous le lirons plus tard. Entretenir des croyances pour guider notre comportement est un élément essentiel de la nature humaine. C'est aussi un moyen important de transformer l'être humain, plus particulièrement de se changer soi-même. Si je vous demandais verbalement si le soleil se lèvera demain, où se trouverait l'image dans votre esprit ? À gauche ou à droite ? À quelle distance de vous ? Est-ce une image grandeur nature ou une toute petite image ? Est-ce une photo ou un film avec son ou pas ? Y a-t-il une petite voix qui dit oui ? Entendez-vous des choses qui se passent ? Si oui, se passe-t-elle à gauche ou à droite ? Prenez ce sentiment de certitude. Regardez l'image dans votre esprit et doublez-en la grandeur. Normalement, ce sentiment se raffermira. Lorsqu'il se raffermit, déterminez où il se trouve dans votre corps et dans quelle direction il se déplace. Vous commencez à prêter attention aux sous-modalités d'une solide croyance. Pendant un instant, arrêtez-vous et détournez le regard. Videz-vous l'esprit puis reprenez votre écoute. Songez ensuite à quelque chose dont vous n'êtes pas vraiment certain. Pas à une chose incroyable, mais à une chose plausible. Ce pourrait être ce que vous aurez au dîner, un sandwich au thon ou un sandwich au fromage. Les deux sont possibles. Ce pourrait même être ce que quelqu'un vous offrira pour votre anniversaire. Ce sera peut-être ceci. Ce sera peut-être cela. Réfléchissez-y pendant un instant. Reprenez votre écoute et revenez à l'idée dans laquelle vous croyez dur comme fer. Premièrement, regardez l'image du soleil qui se lèvera demain matin. Regardez maintenant l'autre image. celle de ce qui pourrait être ou pas. Comparez-les et notez les différences. Vous pouvez commencer à examiner cette différence en analysant plus en profondeur les caractéristiques de la certitude et de l'incertitude. Technique de changement de croyance Premièrement, pensez à une croyance invalidante dont vous voulez vous débarrasser. Par exemple, croire que votre problème vous fera souffrir toute votre vie ou au moins pendant très longtemps. Deuxièmement, pensez à une croyance productive que vous souhaitez avoir. Par exemple, croire que vous serez libéré de votre problème et que vous vivrez heureux le reste de vos jours. Troisièmement, étudiez les sous-modalités de la certitude et de l'incertitude que vous avez déjà mises au jour. Quatrièmement, imaginez que la croyance invalidante s'éloigne de vous et rejoint les sous-modalités de l'incertitude. Cinquièmement, au même moment, imaginez que la croyance productive s'éloigne de vous et rejoint les sous-modalités de la croyance solide. Certitude. Sixièmement, répétez l'exercice plusieurs fois, chaque fois de manière très rapide. Comme je l'ai déjà dit, la plupart des problèmes qui nous assaillent dans la vie relèvent de notre esprit. De plus, les problèmes existent généralement dans notre concept du passé et du futur. Le passé et le futur n'existent pas, sauf dans notre esprit. Lorsqu'une personne souffre mentalement, c'est généralement parce qu'elle a des regrets par rapport au passé, qu'elle se sent paralysée dans le présent ou qu'elle redoute l'avenir ou s'en inquiète. Dans la langue courante, on dit souvent « laisse ça derrière toi » à propos du passé et on parle d'avenir devant soi. Ces expressions reflètent l'idée que beaucoup se font du temps. Afin de changer la manière dont nous voyons le passé et le présent, explorons le concept de ligne de temps. chapitre 1 Se remettre du passé De quoi a-t-on besoin de se remettre ? De quel type de situation ou d'événement ? Voyons cela de plus près. La première chose dont il faut se remettre, c'est des mauvaises suggestions. Depuis notre naissance, on nous dit comment le monde fonctionne et nous apprenons une multitude de choses sur nous-mêmes, sur qui nous sommes et sur ce que nous sommes censés faire et devenir. Nous avons déjà parlé de l'importance d'entretenir des croyances productives. Il est donc essentiel que l'on apprenne à s'affranchir des mauvaises suggestions afin d'acquérir de bonnes croyances ainsi que de nouvelles perspectives sur le monde et sur l'avenir. Il faut aussi que les gens se débarrassent de leurs peurs. Les types de peurs à surmonter sont innombrables et les manières de les vaincre varient en fonction de leur nature comme nous le verrons plus loin. Les gens doivent aussi se libérer des mauvais souvenirs dont existent de nombreux types. Certaines personnes ont été maltraitées ou traumatisées durant leur enfance. D'autres ont été violées. De bien mauvaises expériences frappent de bien braves gens. Revivre en permanence ces épreuves du passé est néfaste. Si vivre un événement traumatisant une seule fois vous inculque la peur, le revivre sans cesse ne peut que renforcer cette peur. Il en va de même pour les mauvaises relations et le chagrin. Plus l'individu s'enlise longtemps dans un sentiment négatif à propos du passé moins il a de temps pour rendre sa vie actuelle plus heureuse. Pour se remettre de quelque chose il faut souvent apprendre à l'esprit à lâcher prise c'est-à-dire à replacer les problèmes du passé dans le passé là où ils doivent rester. Se remettre des mauvaises suggestions La première chose à reléguer pour de bon dans votre passé ce sont les mauvaises suggestions que les autres vous ont transmises. J'ai un jour eu une cliente Mira 23 ans mignonne comme tout mais qui avait une piètre opinion d'elle-même à tel point qu'elle ne se souciait pas du tout de sa tenue vestimentaire et qu'elle portait les lunettes les plus laides qu'on puisse imaginer. On aurait dit qu'elle se coiffait en roulant en décapotable. Dans mon cabinet elle m'a dit qu'elle souffrait de sa solitude. En réalité la seule raison de sa solitude était comme sa thérapeute le lui avait dit qu'elle croyait manquer d'estime d'elle-même. Je lui ai demandé comment elle savait qu'elle manquait d'estime d'elle-même. Elle m'a répondu je me sens tout simplement nerveuse en présence des autres. J'ai donc voulu en savoir plus long. Comment savez-vous vous sentir nerveuse ? Vous sentez-vous nerveuse lorsque vous êtes en train de chercher un chemisier dans votre garde-robe ? Elle m'a répondu que non. Alors je lui ai demandé comment elle savait à quel moment se sentir nerveuse. Une petite voix me le dit a-t-elle répondu. Je lui ai demandé de placer la voix derrière sa tête afin qu'elle semble provenir d'un endroit de plus en plus éloigné. En répétant plusieurs fois et rapidement cet exercice Myra a pu exercer un pouvoir sur ce qui créait en elle des sentiments désagréables. Quand vous vous regardez vous devez vous voir comme vous auriez été si vous aviez grandi armé de cette croyance productive. Et si vous étiez enjoué ? Et si vous étiez heureux ? Et si vous vous rendiez compte que vous êtes beau ? Réfléchissez à tout cela afin de savoir dans quelle direction avancer. Vous devez changer votre image ainsi que votre manière de vous exprimer. Vous devrez peut-être modifier votre façon de marcher ou votre apparence à tel point que lorsque vous les visualisez vous ressentez une intense envie d'avenir. Vous devez avoir envie de l'avenir. Il vous faut arriver à voir le passé et à décider que son seul avantage est d'être terminé. Se remettre des peurs et des phobies Les peurs constituent certainement l'un des obstacles à surmonter les plus intimidants qui soient. Durant ma carrière, on m'a consulté à propos d'un nombre quasi illimité de peurs et il semble qu'elles n'opèrent pas toutes de la même manière. Les peurs se divisent en deux grands types la phobie et l'angoisse. La phobie est une peur instantanée. L'angoisse est une peur plus lente qui s'installe plus graduellement. On réfléchit et on imagine ce qui peut arriver de pire. Commençons par la peur des hauteurs l'acrophobie. La plupart des acrophobes descendent de leur lit facilement. En fait, ce qui déclenche leur peur, c'est que chaque fois qu'ils se voient en train de faire quelque chose, ils ont l'impression de le faire. Pendant des années, à l'époque où j'habitais San Francisco, je me servais de l'hôtel Mandarin pour tester les acrophobes. L'hôtel est composé de deux tours reliées à bonne hauteur par un pont de plexiglas. Non seulement vous êtes obligé de vous savoir dans les hauteurs, mais il vous faut traverser le vide en voyant le sol loin au-dessous de vous. Ce pont me servait d'outil de test lorsque j'étudiais la manière dont les gens se créaient. J'ai découvert comment les gens venaient à bout de leur phobie. J'ai interrogé des centaines de sujets qui s'étaient affranchis eux-mêmes de leur peur. Ils avaient quelque chose en commun. Chacun avait atteint le point où il en avait assez d'avoir peur. C'est là un élément important dans le traitement de vos peurs. Vous devez commencer à voir tous les moments où vous avez été effrayés, non pas comme des moments isolés, mais comme une suite ininterrompue de moments. Cet exercice est important car il crée en vous du dégoût. Prenez cinq épisodes différents où vous avez été gênés d'être terrifiés par l'objet de votre phobie, disons les hauteurs ou l'avion. Choisissez cinq occurrences où vous vous êtes vraiment sentis stupides. Revivez les cinq occasions où la peur vous a paralysés, en commençant par la première et en enchaînant les quatre autres. Je veux que vous atteigniez le stade où vous vous direz « c'est ridicule ». Si vous revivez ces cinq moments du passé, faites l'exercice encore et encore, toujours en le prenant au début et toujours plus rapidement et il se passera quelque chose. Le moment viendra où vous vous direz que vous en avez assez, que cette phobie a assez duré. Il existe également des moyens efficaces de faire face aux angoisses de la vie, par exemple, celles que suscitent la prise de parole en public. Pour surmonter votre peur de parler en public, vous devez vous écouter parler afin de savoir ce que vous êtes en train de dire. Je sais qu'à l'école, on vous enseigne de consulter vos petites fiches, mais lorsque vous êtes en réunion et que vous discutez avec d'autres gens d'affaires ou que vous faites une présentation à des clients potentiels, ce n'est pas une bonne idée que vous lisiez vos fiches. Mieux vaut être en mesure d'observer les réactions que vous provoquez et de vous assurer qu'elles sont celles que vous recherchez. Malheureusement, la plupart des gens prêtent attention à la nervosité qu'ils sentent dans leur poitrine et au tremblement de leur voix. Plus ils accordent d'attention à leur peur, plus cette peur s'aggrave. Certains sont effrayés avant de prendre la parole, mais se sentent soulagés dès qu'ils l'ont prise. Ce sont des gens qui se motivent par l'intermédiaire du stress. Ils sont tellement stressés qu'une fois qu'ils ont commencé à parler, ils se sentent mieux. Je crois que ces deux manières d'aborder la prise de parole en public sont à rejeter. Les symptômes de la peur sont en grande partie attribuables au fait que les gens ne prêtent aucune attention à la situation concrète qu'ils sont en train de vivre. La peur s'installe facilement lorsqu'on est concentré sur les images que l'on a en tête et qu'on imagine le pire. Par contre, si l'on regarde l'auditoire, si l'on voit les gens respirer et si l'on écoute le son de sa propre voix, on se sent autrement. Les peurs doivent toujours être remplacées au moyen de l'acuité sensorielle. On peut aussi les vaincre en maîtrisant le sentiment lui-même. La peur de parler en public est le plus souvent une angoisse et non pas une phobie. L'angoisse gagne le sujet graduellement à mesure qu'il constate qu'il obtient de mauvais résultats. J'ai un jour demandé à un membre de mon auditoire qui m'avait dit souffrir du trac de m'expliquer comment cela se passait. J'aime bien procéder de la manière suivante. Je dis généralement « Vous seriez content, n'est-ce pas, d'avoir congé de vos problèmes pendant une journée ? » « Vous pouviez embaucher quelqu'un qui viendrait et assumerait vos problèmes pour que vous en soyez débarrassé, ce serait merveilleux, non ? » Mais pour combler ce poste, il faudrait que vous prépariez une description des tâches vraiment au point. À ce participant en particulier, j'ai dit « Si je devais avoir votre trac, il me faudrait faire exactement comme vous. Que me faudrait-il faire mentalement pour créer le type d'angoisse que vous avez ? » J'ai ajouté que « Si je pense apprendre la parole en public, je vois une salle remplie de personnes aux yeux brillants, avides d'apprendre et de se divertir. » Je lui ai demandé si c'était son cas. Il m'a répondu que non. Il m'a dit qu'il voyait plutôt de petits corps à grosses têtes et aux yeux qui ne clignent jamais, qu'il s'entendait bafouiller et qu'il prévoyait déjà la catastrophe. L'auditoire lui rappelait « Le village des damnés », vieux film dans lequel les enfants sont méchants, précurseurs des films et des romans à la Stephen King. Quand cet homme a compris ce qui se passait en lui et qu'il a appris ma technique, il a constaté qu'il se sentait autrement. La peur n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle vous protège. Vous ne devez pas, par exemple, mettre la main dans un feu. Même les enfants en bas âge n'éprouvent que deux peurs innées, celle des bruits forts et celle de tomber. C'est pourquoi, lorsqu'ils font quelque chose de dangereux, nous crions. Cette peur se transforme et au lieu de devoir mettre la main dans le feu pour la ressentir, on la ressent au moment où l'on approche la main du feu. C'est un apprentissage qui, par un processus de généralisation, finit par nous enjoindre de ne pas traverser la rue avant qu'il n'y ait plus de danger. Quand nos peurs deviennent excessives ou trop généralisées, nous craignons ce que nous ne devrions pas craindre. L'une des choses qui ne devraient jamais au grand jamais vous effrayer, ce sont vos propres pensées. Lorsque vous pensez à des choses qui vous effraient, efforcez-vous de les voir différemment. Changez les sons qui les accompagnent, rapetissez-les, apprenez que vous êtes maître de vos propres pensées et cela comprend ce que vous pensez de votre passé. Se remettre des mauvais souvenirs Tous les mauvais souvenirs que nous gardons subsistent à cause de la manière dont nous les gardons. Il est particulièrement important de faire face aux souvenirs qui reviennent vous hanter constamment. La plupart des mauvais souvenirs sont de grandeur nature. Quand c'est le cas, le fait de rapetisser le mauvais souvenir et de vous y intégrer de manière à voir ce que vous portiez, renverser l'image sur le côté puis arriver à faire jouer le souvenir à rebours vous aidera à transformer le sentiment qu'il vous inspire. Arriver à faire jouer ses souvenirs avec de la musique de cirque puis les faire jouer à rebours avec une musique idiote, cela peut faire en sorte que les sentiments éprouvés se dissocient des images et que les souvenirs ne vous hantent plus. Les souvenirs servent à rappeler des leçons ou des moments heureux ou à guider le comportement. Il n'est pas utile de revivre un traumatisme. Chaque fois qu'une personne éprouve de la difficulté à lâcher prise, que le souvenir soit bon ou mauvais, c'est parce qu'elle est associée à ce souvenir. Quelle que soit la nature du souvenir, elle a l'impression de revivre cette situation. Si vous gardez de mauvais souvenirs, le moment est venu de les regarder et de les rapetisser. Il faut aussi faire un arrêt sur image. Cela peut paraître idiot au départ, mais le mieux à faire est de sauter à la fin du film de la situation, de faire un arrêt sur image sur cette fin, puis de saisir un bouton imaginaire de fondu au blanc pour faire rapidement disparaître l'image. Il faut faire tourner ce bouton très rapidement afin que la blancheur de l'écran se substitue au souvenir et vous empêche de le voir. C'est un peu comme si vous tourniez soudainement le bouton de réglage de luminosité d'un vieux téléviseur ou le bouton de fondu au blanc d'un appareil photo. Vous le faites deux ou trois fois, puis vous redonnez sa netteté à l'image, mais cette fois en lui donnant de petites dimensions, disons une douzaine de centimètres de côté. Regardez cette dernière image, puis faites jouer le film à rebours. Les gens marchent à reculons et les sons sont émis à l'envers. En fait, si vous le pouvez, faites tourner vos sentiments dans le sens contraire. Comme je l'ai déjà dit, les sentiments tournent toujours vers l'avant ou vers l'arrière. Rappelez-vous que parfois ils vous donnent l'impression de former un nœud dans l'estomac, mais même un nœud ne peut rester immobile, sans quoi vous vous y habitueriez. Alors, si vous faites avec la main une rotation vers l'avant, l'arrière, la gauche ou la droite, vous découvrirez le sens du mouvement à cause duquel vous conservez vos sentiments négatifs. Vous pourrez les immobiliser, puis les faire tourner à l'envers, faire passer le film et jouer les sons à rebours. Appliquez cette technique rapidement comme si vous rembobiniez un film jusqu'à son début. Puis, projetez-vous hors de l'image afin d'être en mesure de vous voir malheureux. Voyez à quel point vous êtes torturés, mais c'est une toute petite image que vous allez repousser très loin de vous. Se remettre du chagrin Se remettre du chagrin Je veux à présent parler du chagrin. Il est tout à fait naturel d'éprouver du chagrin lorsque quelqu'un meurt. Nous en éprouvons tous et cela est approprié jusqu'à un certain point. Au moment du décès, il est important de vivre son deuil et son chagrin. Il vient un moment où le chagrin cesse d'être saint. Bien sûr, lorsque vous avez été marié pendant de nombreuses années et que votre conjoint rend l'âme, ce souvenir restera à jamais gravé dans votre cœur. Comment surmonter le chagrin Premièrement, songez à tous les souvenirs que vous conservez du défunt. Deuxièmement, rappelez-vous tous les bons souvenirs de cet être en les vivant de manière associée, comme s'ils se produisaient dans le présent. Troisièmement, rappelez-vous tous les mauvais souvenirs, mais en vous voyant agir sur ces images. Voyez-vous en train de vivre ces expériences comme sur un écran de télévision en noir et blanc extrêmement petit. Quatrièmement, imaginez votre ligne de temps qui s'étirent derrière vous et qui comprend des époques de votre passé que vous avez oubliées et auxquelles vous ne pensez jamais. Imaginez que vous prenez tous les mauvais souvenirs associés au défunt et que vous les placez sur cette ligne de temps bien loin derrière vous. Cinquièmement, imaginez devant vous un avenir fantastique durant lequel vous honorerez la mémoire du défunt en vivant avec le plus d'enthousiasme et de bonheur possible. Se remettre des mauvaises relations Les êtres humains doivent se remettre des mauvaises relations qu'ils ont vécues. À cet égard, je recommande que vous commenciez par créer une nouvelle croyance, celle selon laquelle vous méritez une bonne vie. Cela est important, mais la plupart des gens ne le font pas suffisamment. J'ai travaillé pendant un certain temps dans un refuge pour femmes battues. Ces femmes, couvertes d'équimoses et les yeux pochés, étaient assises dans un coin, tremblantes, serrant leurs enfants contre elles, sans domicile fixe dans l'immédiat, terrifiées à l'idée de retourner auprès d'un mari ivrogne qui les avait battues non pas une seule fois, mais régulièrement. Pourtant, et c'est ce qui m'a le plus étonné, lorsque je leur disais qu'elles devraient divorcer, rester loin de leur mari pour aussi protéger leurs enfants, elles me répondaient « Mais je l'aime ! » Il arrivait aussi qu'elles soient bien décidées à quitter leur mari et que six mois plus tard, elles reviennent au refuge après avoir été battues de nouveau. Quelqu'un qui vit une relation qui ne marche pas a besoin de bien plus qu'une petite tape sur les doigts pour y mettre un terme. Les gens doivent parfois apprendre à se relever après être tombés en amour. Certaines relations sont basées sur la codépendance. Si une relation ne repose pas sur le fait que les partenaires deviennent plus sains et plus heureux ensemble, qu'ils se créent de bons souvenirs et une bonne vie commune, alors l'un des partenaires ne fait que saigner l'autre. Ça se passe comme ça ou pire encore, l'un des deux met fin à la relation tandis que l'autre continue de se languir d'amour pour lui. Ce sont là des cas de personnes qui doivent apprendre à se relever de l'amour. Tomber amoureux est important, certes, mais tout le monde en est capable. Certains d'entre nous excellent dans l'art de résister aux relations inadéquates. J'ai vécu de ces relations qui n'ont même pas duré la journée. Pourtant, quand j'ai trouvé la femme qu'il me fallait, je suis resté marié pendant de nombreuses années. Après son décès, il m'a fallu quatre ans pour trouver une autre femme. Mais je n'aurais pas pu trouver une nouvelle femme dans mon avenir si je n'avais pas d'abord placé mon ancien amour dans le passé. Il est tragique de voir la mort vous arracher la personne avec qui vous espériez passer le reste de votre vie. Vient le moment, cependant, où vous devez conserver les bons souvenirs de cette personne, oublier les mauvais, regarder en avant et chercher à créer de nouveaux bons souvenirs. Parfois, la personne ne meurt pas, mais elle cesse de vous aimer et elle vous quitte. Si vous restez amoureux d'elle, vous vous privez de la chance de réorienter votre vie en vue de trouver la personne qui vous convient parfaitement. Le secret, lorsque vient le moment de se relever d'un amour, c'est le seuil de répulsion. C'est le même seuil de répulsion qui entre en jeu lorsque quelqu'un en a assez de sa phobie. J'ai parlé à beaucoup de femmes qui se sont ainsi relevées d'un amour sans mon aide afin d'en apprendre plus sur ce qu'elles avaient fait pour y arriver. Lorsque les femmes se relèvent d'un amour, elles atteignent un seuil. J'ai un ami qui m'a dit un jour « Je ne comprends pas, j'ai été marié pendant sept ans et quoi que je fasse, ma femme l'acceptait. Aujourd'hui, tout à coup, elle me quitte et ne veut plus jamais entendre parler de moi. » Voilà l'exemple d'une femme qui s'est relevée toute seule d'un amour. J'ai voulu enquêter sur ce phénomène parce que je voulais aider les gens qui ont vraiment besoin de se relever après être tombé amoureux. Le phénomène est simple. Si quelqu'un fait quelque chose de déplaisant, son partenaire peut lui pardonner. Mais si cette personne récidive trop souvent est sur une trop courte période, un sentiment négatif s'intensifiera dans le cœur du partenaire. Et c'est à ce moment-là qu'il dira « C'est la goutte qui fait déborder le vase. » Se relever après être tombé amoureux Premièrement, pensez à la personne dont vous voulez cesser d'être amoureux. Deuxièmement, rappelez-vous tous les bons souvenirs vécus avec cette personne en vous voyant vous-même dans ses souvenirs. Faites jouer le film à rebours en noir et blanc et en format minuscule. Troisièmement, rappelez-vous tous les moments où cette personne vous a maltraité et tous les sentiments négatifs que cela vous inspirait. Imaginez que vous figurez sur les images que vous y êtes complètement associés. Quatrièmement, après avoir rassemblé tous les mauvais traitements reçus de cette personne, aboutez-les et faites-les défiler sur un grand écran de cinéma. Faites jouer le film en boucle jusqu'à ne plus pouvoir le regarder. Cinquièmement, songez à quelque chose qui vous dégoûte puis transférez les sous-modalités de cette image à l'image de la personne en question. Sixièmement, imaginez pour vous un merveilleux avenir dans lequel cette personne ne figure pas. Imaginez-vous heureux et libre et intégrez-vous dans cette image. Se remettre de mauvaises décisions Chaque jour, nous nous trouvons devant des milliers de choix à faire. Certains ont peu d'importance, mais d'autres transformeront notre vie du tout au tout. Il est primordial de se remettre des mauvaises décisions si l'on veut continuer d'avancer dans la vie. En outre, il faut s'efforcer d'en prendre de meilleurs. L'une des premières conditions propices aux bonnes décisions, c'est l'état de vos pensées. Les pensées négatives se présentent sous de nombreuses formes. Celles dont je parle ici sont du type qui vous pousse à faire des choses que vous ne souhaitez pas vraiment faire. Le premier truc pour prendre de meilleures décisions est donc de s'efforcer de les prendre quand on se sent bien. Cela signifie se mettre de bonne humeur quand il faut et apprendre à sortir de sa mauvaise humeur. Comment chasser les pensées négatives Premièrement, examinez quelles sortes de pensées négatives vous passent par l'esprit et ce que vous vous dites lorsque vous ne vous sentez pas bien. Deuxièmement, tandis que votre voix intérieure vous malmène, répétez de nombreuses fois le mantra « Ferme ta gueule ». Troisièmement, chaque fois que vous vous parlez négativement, répétez le mantra. Quatrièmement, commencez à vous dire des choses plus positives. Adressez-vous des compliments sur un ton gentil et convaincu. Quatrièmement, commencez à vous dire des choses plus positives. Adressez-vous des compliments sur un ton gentil et convaincu. Dès que vous vous sentirez autrement, vous serez mieux placé pour penser plus judicieusement. Lorsque vous vous sentez bien, vous avez tendance à prendre de meilleures décisions. La prochaine étape menant à la prise de bonnes décisions est d'apprendre à distinguer les bonnes décisions des mauvaises. Prenons l'exemple d'une personne qui s'est donné la peine d'entreprendre une cure de désintoxication dans un centre de réadaptation et qui ne consomme plus d'alcool ou de drogue depuis trois ou quatre semaines. Elle quitte le centre et se dit « Je ne veux en prendre rien qu'un petit verre. » Elle sait très bien qu'elle ne le devrait pas mais elle le fait quand même. Elle se mente à elle-même en se disant qu'elle ne retombera pas dans sa dépendance. La prise de mauvaises décisions constitue un grave handicap pour la plupart des gens qui viennent me consulter. Je pense que nous prenons tous de bonnes et de mauvaises décisions. Le secret, c'est de savoir distinguer les unes des autres. Je demande à mon client de réfléchir à la pire décision qu'il ait jamais prise puis à la meilleure de toutes. Dans quel sens tourne le sentiment quand la décision est bonne ? Dans quelle voie ? La voie semble-t-elle venir de l'intérieur ou de l'extérieur ? Se trouve-t-elle près de vous ou à distance ? Tout cela caractérise la manière dont nous pensons à ceci et à cela. Nos mauvaises décisions présentent des différences marquées par rapport à nos bonnes décisions. Bien entendu, il y a une zone de gris entre les deux mais la plupart du temps c'est parce que nous n'avons pas réfléchi suffisamment qu'une décision n'est tombée ni dans la catégorie des bonnes ni dans celle des mauvaises. Nombreux sont ceux qui prennent de mauvaises décisions et passent ensuite à l'action. Nous possédons la capacité mentale de faire pencher la balance en faveur des bonnes décisions. Si vous voyez l'enjeu d'une manière simple j'éprouve un peu d'angoisse si je mange une part de gâteau au chocolat je me sentirai mieux. La technique risque de ne pas marcher mais si vous remplacez la part de gâteau par des centaines de parts que vous vous sentez gonflé comme un ballon et grotesquement obèse que vous voyez les gens se moquer de vous partout où vous allez la technique sera efficace. Au moment de décider si vous allez avaler une part de gâteau imaginez que vous êtes déprimé et esselé tous les soirs que vous regrettez d'avoir mangé tout ce que vous avez mangé dans votre vie que vous enchaînez les régimes amégrissants que vous perdez des kilos et les reprenez presque immédiatement. votre décision sera différente selon que vous vous direz que le gâteau vous réconfortera pendant cinq minutes ou que vous vous demanderez s'il vous fera ou non vous sentir bien pendant le reste de votre vie. Il ne faut pas prendre de décision hors de leur contexte. Il est facile de prendre une mauvaise décision lorsqu'on se demande si on devrait avaler trois bières de plus ou boire les six canettes qu'on a dans le frigo. Il faut donner un contexte à la décision et se demander plutôt si on se sentira bien à la fin de la soirée ou si on ne risque pas de provoquer des bagarres ou d'avoir un accident de voiture. Une fois ivre, il est trop tard pour que l'on prenne des décisions. C'est au moment de quitter la maison que l'on doit décider si on va ou non rentrer sobre. Si vous décidez en partant que vous n'allez boire qu'une seule bière et que une fois au bar vous décidez d'en prendre une autre, vous brisez l'engagement pris à votre départ. Pourtant, tout le monde, sans exception, a déjà pris des engagements qu'il a respectés toute sa vie. Prendre de bonnes décisions implique que vous ayez besoin de décider si vous allez surmonter toutes les difficultés que vous avez éprouvées. chapitre 2 Surmonter le présent Dans la vie, il faut se remettre du passé, mais il faut aussi surmonter les obstacles du présent. Et ils sont nombreux. Des compulsions et des habitudes qui ne sont pas utiles se forment souvent chez l'être humain. Si nous arrivons à surmonter ces habitudes et comportements, nous pouvons en acquérir de plus productifs qui nous aideront à mener une vie plus agréable. Il arrive souvent que nous ayons à vivre un rétablissement, par exemple d'une tragédie, d'une maladie ou d'une blessure physique. Lorsqu'on parvient à se rétablir rapidement, on peut profiter de nouveau d'une vie pleine et être plus heureux. La résignation est quelque chose que nous éprouvons tous à un moment ou à un autre de notre vie. Nous traversons des périodes où nous nous sentons pris dans un engrenage et où nous avons envie de baisser les bras, même si nous savons qu'il nous faut continuer. Une fois que vous aurez appris à surmonter ces temps difficiles, vous pourrez accomplir tout ce que vous êtes déterminés à réussir. Les mariages, funérailles, fêtes d'anniversaires et rencontres mondaines sont des exemples de situations nécessitant planification et travail, ainsi que beaucoup de détermination. Il faut apprendre à vivre ces situations afin d'être en mesure d'en tirer le maximum de satisfaction. La vie nous met aussi à l'épreuve. Il nous faut surmonter les examens et entrevues afin de pouvoir saisir toutes les occasions qui nous sont offertes. Lorsque vous apprendrez à le faire, vous aurez accès à l'avenir que vous souhaitez et que vous méritez. Enfin, la vie nous impose des obligations. Qu'il s'agisse de fêtes de famille ou de dîners d'affaires, nous avons tous des obligations à assumer, qu'elles nous plaisent ou non. surmonter les habitudes et les compulsions. Les gens qui ont de mauvaises habitudes semblent être passés maîtres dans l'art de se cacher la vérité. Leur esprit arrive à trouver un moyen d'éviter de prendre la décision qu'ils savent être nécessaire. La personne qui tente de mettre un terme à une mauvaise habitude et qui n'y parvient pas se crée une série de déceptions. Elle commence à croire qu'elle n'y parviendra jamais. La première étape à franchir pour vaincre une mauvaise habitude consiste à changer de croyance. Au début du présent livre, nous avons parlé des différences entre les bonnes croyances et les mauvaises, entre les croyances productives et les croyances invalidantes et entre les croyances fortes et les croyances faibles. Dans le cas du tabagisme, par exemple, la première étape consiste à vous amener à croire que vous êtes capable de cesser de fumer. Cette croyance doit être réaliste. La plupart des fumeurs qui ont renoncé au tabac éprouvent encore occasionnellement l'envie de fumer. Quand cette envie revient, ils deviennent agités et anxieux et ils fument une cigarette. Au lieu de cela, faites-vous un plan. Obligez-vous à croire que vous êtes capable de surmonter les sentiments désagréables que vous éprouvez. Dites-vous tout simplement que vous avez d'autres envies auxquelles vous ne succombez pas. Parfois, vous avez envie de frapper quelqu'un mais vous vous retenez. Parfois, vous avez envie de crier aux commis de votre banque de s'occuper de vous plus rapidement. Mais vous résistez à cette envie. Nous avons tous de multiples envies mais nous sommes assez raisonnables pour ne pas y céder. On ne cesse pas de fumer tout d'un coup mais une cigarette à la fois. Des envies nous tenaillent tous mais nous résistons. Combien de fois n'ai-je pas eu envie de battre quelqu'un sans toutefois passer à l'acte ? J'ai vu des femmes magnifiques à demi-nus sur la plage mais je ne les ai pas agressées. Je peux maîtriser mes envies. Les êtres humains sont ainsi faits. Il peut parfois sembler que l'habitude ne soit pas simplement quelque chose à quoi l'on cède sans y penser. On peut avoir l'impression d'être obligé de faire quelque chose parce que l'envie de la faire est irrésistible. C'est à ce moment qu'on peut affirmer que l'habitude est une compulsion. La compulsion est une tendance intérieure impérative. Les êtres humains font beaucoup de choses compulsivement. Ils se gavent compulsivement. Ils fument compulsivement. Et ils manifestent compulsivement d'autres comportements que ce soit se gratter le nez ou s'arracher les sourcils. Les types de comportements compulsifs sont nombreux. J'ai tout vu. Des personnes qui se grattent compulsivement jusqu'à celles qui nettoient toutes à répétition à tel point qu'il serait impensable qu'elles puissent vivre dans la même maison que quelqu'un d'autre. On dit alors que ces personnes sont atteintes d'un trouble obsessionnel compulsif. Elles se sentent obligées de manifester un comportement qui réduit leur capacité à mener une vie heureuse. Les thérapeutes se sont attachés à chercher la cause de l'obsession dans l'espoir que le fait de la comprendre aiderait le sujet à la vaincre. Cependant, comme pour toute chose, la compréhension en soi ne provoque pas le changement. Ils cherchaient au mauvais endroit. Une compulsion n'opère pas dans le passé mais bien dans le présent. Pour y mettre un terme, il faut aider le sujet à faire autre chose dans le présent. Malheureusement, nous acquérons aussi des habitudes qui échappent à notre volonté et qui n'ont aucune utilité. Si vous vous lavez les mains une fois, elles sont propres. Nul besoin de les laver cent fois. Afin de surmonter les mauvaises habitudes, l'être humain a besoin de ce que j'estime être l'un des outils les plus précieux qui soit, la détermination. Impossible d'en avoir trop. La plupart des gens dérogent à leur régime alimentaire ou l'abandonnent parce qu'il manque de détermination. Ils commettent un écart pendant une heure puis ils se remettent au régime. Si l'écart a lieu le soir, ils reprennent le régime le lendemain matin. La vérité, c'est qu'à peu près tous les régimes sont efficaces si vous les suivez à la lettre. Il faut de la détermination pour surmonter les compulsions et les mauvaises habitudes. C'est grâce à la détermination que vous pourrez reprendre la maîtrise de votre vie. Surmonter la résignation Il y a dans la vie des moments où nous avons tous envie de nous abandonner au destin et de baisser les voies. Peut-être parce que nous sommes fatigués de voir quelque chose faire long feu, parce que nous nous sentons incapables de franchir l'obstacle, parce que l'ennui nous a gagnés, parce que nous sommes distraits ou parce que nous avons le cœur brisé. Quelle que soit la raison, il y a des moments où nous n'avons plus la volonté ou l'énergie de continuer ou de mener quelque chose à terme. Surmonter la résignation c'est apprendre à traverser les périodes difficiles et en sortir meilleures. C'est la détermination qui nous permet de franchir les obstacles dressés sur notre chemin. C'est grâce à elle que vous pouvez passer au travers de funérailles pénibles, durant lesquelles tout le monde vous prend en pitié pour affronter votre propre chagrin et continuer de vivre. C'est la détermination qui assure la réussite d'un régime amégrissant. La plupart d'entre nous pêchent par excès d'optimisme lorsqu'ils planifient leur cheminement. Décidez aussi que lorsque ces accros se produiront, vous reprendrez tout du début et vous renforcerez votre détermination. le truc consiste à regarder vers l'avenir et à se dire « je vais faire cent écarts à mon régime et chaque fois je serai encore plus déterminé à le reprendre et à le réussir. » Surmonter les tests examens et entrevues Le truc pour réussir un test c'est une préparation adéquate. Qu'il s'agisse d'un test, d'un examen ou d'une entrevue, vous pouvez dans une certaine mesure préparer ce dont vous êtes censé parler ou ce que vous aurez à écrire. Vous pouvez vous imaginer en train de le faire mais durant cet exercice de visualisation vous devrez aussi vous imaginer que vous le faites dans le bon état d'esprit. Dans une entrevue, l'intervieweur ne cherche pas simplement à obtenir les bonnes réponses, il cherche la bonne personne. Si vous imaginez que vous êtes nerveux ou agité, que votre voix tremblote ou que vous commettez de grosses erreurs, autrement dit que tout ce qui peut aller mal va mal, vous risquerez que ce soit le cas dans la réalité. Ceux qui cherchent des ennuis ont tendance à en trouver. Par contre, si vous imaginez ce que serait l'état d'esprit le plus approprié dans les circonstances, vous saurez tirer votre épingle du jeu. Dès que vous vous exercerez, vous commencerez à vous sentir différemment. Tout cela doit être fait au préalable car une fois sur place, s'il est trop tard. Avant de descendre de votre voiture, mettez-vous dans ce merveilleux état. Faites tourner en vous les sentiments que procure la certitude de briller afin que, en vous dirigeant vers votre destination, vous vous sentiez de mieux en mieux préparé et de plus en plus sûr de vous. Surmonter les obligations En tant qu'êtres humains, nous devons souvent endurer des choses qui en elles-mêmes ne sont pas nécessairement bonnes ni mauvaises, mais que certains ressentent comme désagréables. Pour certains, un souper de Noël chez un parent peut sembler la pire épreuve qui soit. Certaines personnes aggravent leur situation inutilement. Le truc consiste à bien se préparer. On mesure généralement à quel point telle ou telle situation future sera horrible ou désagréable et on planifie une attitude. Quelle que soit la situation, on peut l'aggraver ou l'améliorer selon la manière dont on se la représente d'avance en esprit. La situation n'est intrinsèquement ni bonne ni mauvaise. C'est notre réaction à la situation qui l'est. J'ai toujours dit que la déception requiert une planification adéquate. La souffrance aussi. parce que vous devez savoir quel sentiment négatif éprouver et quand l'éprouver. Quand tonton machin commence à raconter pour la centième fois son histoire sans fin, vous savez que le moment est venu de vous arracher les cheveux. Par contre, si vous apprenez à concentrer votre attention exclusivement sur les choses que vous aimez, vous commencerez à transformer celles qui vous semblaient pénibles en choses fofolles. Pour vous préparer, faites jouer dans votre tête le film de la situation et rendez-le loufoque. Faites en sorte qu'il vous fasse sourire au lieu de vous déranger. Il est stupide que les mêmes choses année après année vous rendent fous puisque vous savez qu'elles vont se produire. Vous devez être en mesure de les ressentir autrement car si vous n'y arrivez pas, vous allez inévitablement souffrir comme d'habitude. Au lieu de souhaiter que le calvaire finisse plus rapidement et d'imaginer à quelle vitesse il pourrait se dérouler, faites le contraire. Si une situation vous semble lente, imaginez qu'elle l'est encore dix fois plus. Ainsi, lorsqu'elle se produit dans la réalité, vous avez l'impression qu'elle se termine rapidement. C'est une question de contraste et vous pouvez créer dans votre esprit le contraste que vous voulez. Le passage du temps est tout à fait subjectif pour l'être humain. Il semble passer tantôt trop vite, tantôt trop lentement. Une fois que vous commencez à acquérir la détermination nécessaire et à croire que vous pouvez tout surmonter, vous êtes déjà bien armé pour faire face aux situations compliquées du présent. Ajoutez à cela une bonne préparation mentale et la capacité de modifier votre perception du temps et vos réactions aux situations. Et vous voilà capable de tout surmonter. vous serez alors également à même de regarder dans votre avenir et de concentrer votre attention sur toutes ces choses que vous aimez. Chapitre 3 Arrivé au but La troisième partie du présent ouvrage porte sur la capacité d'arriver à quelque chose. Cela signifie arriver à préparer vos déclarations de revenus, à vous amuser un peu, à avoir des relations sexuelles, à rencontrer des gens, à gagner plus d'argent ou à faire du jogging. À mon avis, la plupart des gens passent trop de temps à s'inquiéter de leurs problèmes et pas assez à s'amuser. Je demande toujours à mes clients quand vous aurez réglé vos problèmes, qu'allez-vous faire de tout votre temps libre ? Faire en sorte de s'amuser davantage est un élément important du bonheur personnel. Un autre élément de ce bonheur, ce sont les bonnes relations. Trop d'individus passent leur vie à s'échiner et négligent les choses qui comptent vraiment dans la vie. Arriver à aimer, c'est profiter le plus possible des moments passés avec sa famille et réserver beaucoup de temps pour l'être cher. Nous sommes tous obligés d'assumer certaines obligations. Qu'il s'agisse de préparer ces déclarations de revenus ou d'étudier en vue d'examen, il y a dans la vie des devoirs auxquels on ne peut échapper. Il est donc important de trouver la motivation nécessaire. Arriver à avoir du plaisir Je trouve que les êtres humains ont beaucoup de difficultés à avoir du plaisir et beaucoup s'adonnent à des activités des plus étranges pour s'amuser. Certains sautent en plein vol d'un avion qui ne menacent même pas de tomber rien que pour avoir du plaisir. N'aimeriez-vous pas être en mesure de rendre plus agréables certaines activités qui vous semblent ennuyeuses ? Vous pouvez apprendre à le faire. Nous sommes tous capables de prêter attention à ce que nous faisons et d'améliorer notre façon de le faire. Si vous comparez une activité que vous aimez et une que vous détestez, vous verrez que les sous-modalités sont différentes ainsi que par définition les sentiments qu'elles procurent. Il y a bien des activités qui sont intrinsèquement agréables et auxquelles, pour une raison ou une autre, les êtres humains ont de la difficulté à se livrer. Parmi ces activités, on compte les rapports sexuels. Je me demande toujours pourquoi les partenaires ne se regardent pas plus souvent dans les yeux et ne se disent pas « Allons dans l'autre pièce pour faire l'amour ». Ils se couchent le soir, pensent au sexe, mais ni l'un ni l'autre n'en parlent. Au lit, les couples consacrent beaucoup trop de temps aux longues et sérieuses discussions et beaucoup trop peu aux plaisirs charnels. S'ils entraient en eux-mêmes et faisaient tourner mentalement l'état de désir de plus en plus rapidement et s'ils souriaient à leur partenaire en tentant de le séduire, leur vie sexuelle serait beaucoup plus améliorée. Ils obtiendraient parfois un oui, parfois un non, mais plus souvent ils poseraient la question, plus ils auraient d'occasion d'obtenir une réponse. Gardez cela à l'esprit et vous ne le regretterez pas. Arrivez à trouver l'amour Je trouve tout à fait bizarre que certains remettent à plus tard des gestes aussi importants que celui d'exprimer leur amour aux êtres qui leur sont chers. Par exemple, ils ne passent pas beaucoup de temps en compagnie de leurs enfants. Ils me répètent qu'ils sont trop occupés pour le faire. Pourtant, ils consacrent des heures et des heures à se faire du souci à propos de tout ce qu'ils n'ont pas le temps de faire. En réalité, ils peuvent agir et trouver des activités communes agréables. Aimer davantage, c'est en fait mettre en pratique ce qu'est l'amour. Nous parlons souvent de l'amour comme d'un concept. Mais il ne faut jamais oublier le verbe, le verbe aimer. L'amour se manifeste dans des gestes et pour obtenir davantage d'amour, il faut faire les gestes d'amour le plus souvent possible. Cela veut dire être patient et tolérant, manifester notre amour aux personnes qui comptent le plus dans notre vie, les faire passer avant tout le reste et savourer chaque seconde passée en leur compagnie. Arriver à être mieux organisé. Même si nous voulons tous être mieux organisés, la plupart d'entre nous ne sont pas assez systématiques pour y parvenir. Devant le chaos qui règne dans leur vie, ils se disent qu'ils devraient corriger la situation. Puis ils éprouvent des sentiments négatifs et n'agissent pas. C'est là le nœud du problème. Regardez votre garde-robe où s'empilent vêtements, chaussures et n'importe quoi. Comprenez que pour y remettre de l'ordre, vous devez d'abord augmenter le désordre. Il vous faut tout sortir de la garde-robe. Ensuite, trier les articles selon que vous les conserverez ou que vous vous en débarrasserez. Puis décidez de la manière dont vous les rangerez dans votre garde-robe. Vous devez franchir ces étapes, qu'il s'agisse de paperasses, de vêtements, de souliers ou d'armoires de cuisine. Vous devez examiner la situation, dresser un plan, puis vous lancer et accepter de créer du chaos en sortant tout. Ce travail exige que vous lui réserviez un certain temps. Vous devez vous organiser de manière à venir à bout de la portion de tâche que vous entreprenez. Si vous sortez tout de votre garde-robe et partez ensuite travailler, lorsque vous rentrerez dans une maison sans dessus-dessous, vous serez deux fois plus irrité qu'au départ. Vous devez procéder à ce rangement une étape à la fois et vous assurer que cet effort s'intègre harmonieusement dans le reste de votre vie. réservez du temps pour ce travail et dites-vous qu'une fois qu'il sera accompli, vous allez vous sentir bien et que chaque jour sera plus agréable pour vous. Vous devez être en mesure de voir le type d'ordre, quel qu'il soit, que vous souhaitez instaurer dans votre vie. Puis, revenu à la réalité, dites-vous ceci. Pour vivre dans cet univers, je dois d'abord créer tel ou tel degré de chaos et cela va me prendre tel nombre d'heures. Ainsi, vous vous verrez en train de traverser le chaos. Si vous ne considérez pas que vous avez l'air de prendre plaisir à tout sortir de la garde-robe parce que vous préféreriez jouer au tennis ou aller à la plage, bien entendu, vous allez souffrir. Cependant, si vous voyez le travail à accomplir sous forme de plusieurs tâches distinctes, de plusieurs étapes à franchir, dont chacune vous fait vous sentir mieux, vous verrez les choses sous un autre jour. Rappelez-vous que vous devez tout sortir, puis tout trier, puis dresser un plan pour savoir où et comment remettre les choses en ordre. Il ne faut pas vider le garage sans savoir quoi faire de ce qui s'y trouve. Si vous ne planifiez pas mentalement ce que vous allez faire, vous n'êtes pas une personne mentalement organisée. Si vous n'êtes pas mentalement organisé, il vous sera plus difficile d'être organisé dans les faits. Si vous croyez que quelque chose sera difficile, ce le sera. Si vous croyez que cette chose fait naturellement partie de la vie, cela sera facile. Je vous recommande de rendre les choses faciles plutôt que d'imaginer qu'elles seront difficiles. Car si vous prévoyez qu'elles seront difficiles, elles le seront. Si vous prévoyez qu'elles seront faciles et croyez qu'elles le seront, elles le seront vraiment. Arriver à gagner davantage d'argent Tout le monde me dit vouloir gagner plus d'argent. Vous devez trouver un moyen d'investir vos propres ressources. Certains jouent à la bourse, mais mieux vaut bien connaître le marché des valeurs mobilières et s'exercer sur papier avant d'investir de l'argent dans des titres. D'autres achètent une vieille maison pour la rénover. Je l'ai fait pendant un certain temps. La grosse erreur souvent commise, même par les milliardaires, c'est que, après avoir fait fortune dans un domaine d'activité, ils se laissent convaincre de se lancer dans un autre domaine dans lequel ils n'ont aucune expérience. Au lieu de continuer dans la même voie que toujours, celle qui correspond à leurs compétences et dans laquelle ils ont toujours pris de bonnes décisions, ils font confiance à quelqu'un d'autre. Le hic, c'est qu'ils ne disposent alors d'aucune base sur laquelle décider s'ils font un bon choix ou non. Ils risquent ainsi de perdre beaucoup d'argent. J'ai l'esprit d'entreprise bien développé et je crois que chacun de nous, même s'il a un emploi, devrait monter une petite entreprise personnelle. Internet ouvre aujourd'hui un monde de possibilités pour les propriétaires de petites entreprises. Il y a deux types de revenus. Les revenus tirés d'activités commerciales et les revenus salariaux. Beaucoup d'employés reçoivent régulièrement des augmentations de salaires. Si vous avez choisi le bon métier, vous finirez probablement par avoir des revenus décents. Mais si vous êtes dans le mauvais secteur d'activité, vous passerez peut-être toute votre vie à faire la même chose parce que vous ne croyez pas être capable de faire croître la petite pousse jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre solide. Si vous acquérez les bonnes croyances et voyez la vie à travers les bonnes lentilles, si vous planifiez bien et ne vous laissez pas convaincre par personne de vous lancer dans un domaine dont vous ignorez tout, vous pourrez réussir en tant qu'entrepreneur. Veillez toutefois à rencontrer des gens qui ont déjà réalisé ce que vous envisagez de faire. Arriver à prendre les grandes décisions La prise des grandes décisions, par exemple celle de ce qu'on va faire du reste de sa vie, est difficile pour certains. Ils viennent me voir pour me dire qu'ils doivent décider de ce qu'ils feront de leur vie. Je commence toujours par leur demander ce qu'ils désirent faire le lendemain. Ils me regardent l'air médusé, me répondant quelque chose du genre « je dois travailler demain ». Je précise alors que je ne leur ai pas demandé ce qu'ils doivent faire le lendemain, mais bien ce qu'ils désirent faire. Même si vous ne disposez que d'une heure entre votre travail principal et un autre emploi, qu'allez-vous faire de ce temps libre ? Si vous ne savez pas comment être heureux pendant une heure, comment allez-vous y parvenir pendant le reste de vos jours ? Si vous croyez que l'obtention de quelque chose vous rendra heureux, vous vous trompez. Si vous choisissez une carrière que vous exercerez toute votre vie, mieux vaut que ce soit une qui vous plaise vraiment, pas seulement une qui vous permette pendant deux semaines chaque année de faire ce que vous aimez vraiment. Lorsque vous soupesez le pour et le contre d'une décision, ne voyez pas cela comme des images ou groupes d'images fixes, mais plutôt comme de longs films qui se déroulent jour après jour. S'il s'agit d'un emploi, vous devrez vous lever le matin et travailler toute la journée. Si ce n'est pas un travail qui vous plaît, vous risquez gros. Un emploi doit comporter pour vous beaucoup d'avantages, pas seulement un. Je trouve que les gens se sous-estiment. S'ils n'obtiennent rien, c'est parce qu'ils ne disposent pas d'au moins cinq possibilités vraiment valables parmi lesquelles choisir et que leurs choix ne se fondent pas sur une expérience suffisante. Il faut discuter avec des personnes qui font ce qui nous intéresse et voir comment cela se passe dans leur quotidien. Tout le monde peut voyager, mais il faut savoir quoi faire une fois arrivé à destination. Lorsque vous avez à prendre de grandes décisions qui influeront sur votre vie pendant de nombreuses années, examinez-les une à la fois. Imaginez-vous dans les situations envisagées, imaginez ce qui arrivera. Lorsque vous vivrez réellement ces situations, certaines seront meilleures que vous l'aurez imaginé et c'est tant mieux. Peut-être que d'autres seront pires. Il vous faudra les éviter. Vous commencerez à constater que une fois motivé, vous êtes attirés par les choses que vous désirez faire ou que vous avez besoin de faire. Plus vous manifestez d'enthousiasme et d'espoir par rapport à l'avenir, plus vous aurez de choses à en attendre. Et plus vous attendrez de l'avenir, plus il vous sera facile d'organiser vos perceptions, vos sentiments et même votre vie. L'avenir abonde en occasions à saisir. En saisissant le plus possible d'occasions enrichissantes, vous vous rendrez compte que beaucoup de bons moments vous attendent, bien plus que vous ne l'auriez imaginé. TITRE CONCLUSION Il est essentiel que vous maîtrisiez mieux ce que vous éprouvez et ce que vous faites. Si vous pensez autrement, ce que vous ressentirez sera modifié et cela changera votre manière de vous comporter. C'est en apprenant à régler le volume de vos voies intérieures et à organiser méthodiquement vos images mentales, à choisir ce que vous voulez croire et ce que vous refusez de croire que vous maîtriserez plus pleinement vos propres processus mentaux et en fin de compte votre vie. Si vous vous fixez des objectifs stimulants que vous les atteniez ou non, des choses se produiront qui illumineront votre existence. Les gens que vous rencontrerez, les choses que vous accomplirez, le temps que vous ne perdrez plus en tournant en rond ou en luttant contre vous-même tout cela vous permettra de tenter de nouvelles expériences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada